La question qui se pose au niveau de l'introduction des thérapeutiques innovantes, c'est qu'on a un modèle complet du changement médical, du paradigme médical, qui fait qu'on passe sur des médicaments qui vont être ciblés sur des groupes de plus en plus restreints de personnes et non pas sur un large spectre, ce qu'on appelle des médicaments de niche, et qui de fait vont avoir des prix qui vont être sans commune mesure avec les anciens types de médicaments qui étaient produits jusqu'alors. Pratiquement, ça veut dire qu'on a une arrivée massive de ces nouvelles formes de médicaments qui vont arriver sur le marché, qui ont tous des prix qui sont extrêmement élevés, et on va se retrouver avec un problème de soutenabilité financière pour notre système de soins, à savoir qu'avec des ratios co-efficacité qui risquent de s'envoler et de ne plus être efficients, on risque d'être confronté à la situation où il va falloir faire des choix et traiter certaines catégories de population. Donc on voit très bien l'exemple de l'hépatite C, où il y a eu une restriction de la population cible, parce que malgré tout un médicament qui guérit, mais qui était trop cher pour pouvoir être donné à tout le monde, on a possibilité de restriction de la population cible, on ne peut pas le donner à tout le monde. Pourquoi pas des possibilités de non-remboursement par l'assurance maladie, directement, et donc on va avoir un impact budgétaire qui risque de ne plus être soutenable pour nos systèmes de santé si l'innovation s'accélère comme elle est en train de le faire actuellement. Alors on a tendance à parler beaucoup du prix du médicament, il faut effectivement rappeler que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement régulant en France, une évaluation médico-technique de la Haute Autorité de Santé d'une part, pour évaluer le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu, dans un deuxième temps, la commission d'évaluation économique et de santé publique de la Haute Autorité de Santé est saisie pour faire une évaluation d'efficience et produire un avis d'efficience, qui est donc transmis ensuite, dans un deuxième temps, au comité économique des produits de santé, qui va négocier le prix avec l'industriel. Donc la régulation fonctionnait bien jusqu'à présent, on voit qu'avec l'arrivée de ces nouveaux médicaments, on continue à avoir des médicaments qui sont de plus en plus élevés, donc on peut vraiment questionner sur est-ce que la régulation telle qu'elle est faite actuellement en France correspond encore et peut s'appliquer à ce nouveau modèle médical qui est en train de s'implanter dans notre pays. Alors l'évaluation médico-économique, elle est récente, c'est très récemment qu'elle a été introduite avec la création de cette commission à la Haute Autorité de Santé. Aujourd'hui, les avis d'efficience de cette commission ne sont pas opposables, c'est-à-dire que c'est un avis consultatif, le CEPS peut s'appuyer sur cet avis-là pour essayer de négocier à la baisse un médicament si d'aventure l'avis d'efficience était défavorable. En revanche, il me semble absolument indispensable que tous ces avis d'efficience soient complétés aujourd'hui par une analyse d'impact budgétaire, parce qu'un médicament peut être efficient, mais comme les populations cibles, au départ qui étaient des niches, aujourd'hui sont de plus en plus larges, il peut y avoir un problème de soutenabilité macroéconomique, on va dire, au niveau de notre système de santé solidaire. Et donc il me semble indispensable qu'elles produisent également cet avis d'efficience accompagné d'un avis d'impact budgétaire et potentiellement que ces avis deviennent opposables, c'est-à-dire qu'en cas d'avis défavorables, l'industriel n'ait pas d'autre choix que de baisser son prix ou alors le médicament ne serait pas pris en charge et remboursé. Mais en raisonnant comme ça, on se rapproche quand même sensiblement du modèle anglais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !